Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Donc maintenant, lisons la parole de Dieu pour aujourd'hui, comme vous l'avez lu, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, épite de l'apôtre Paul. Pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser branler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvient-il pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité. Il vous a appelés à cela par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Or, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donnés dans sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne doctrine et en toute bonne œuvre. la parole de Dieu. Amen. Prions maintenant. Père Saint, alors que nous sommes assemblés aujourd'hui au nom de ton Saint-Fils Jésus pour prendre ce Saint-Repas, le Repas du Seigneur, où ton Fils nous repaît de son corps et de son sang, versé pour nous. Nous voulons nous souvenir également que notre Seigneur Jésus nous a dit de faire cela en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il vienne, et donc jusqu'à l'avènement du chef de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, dans cette Écriture, notre frère Paul, par le Saint-Esprit, nous parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je te prie maintenant que tu nous éclaires, afin qu'on ait les oreilles de la foi, afin que nos cœurs s'agenouillent devant toi, pour recevoir ta parole avec douceur. Mon Dieu, et afin que nos cœurs soient réchauffés, car nous savons, nous avons entendu parler de cette doctrine de l'avènement des gens. Mais, Seigneur, qu'elle ne soit pas qu'une connaissance intellectuelle ou une spéculation parfois même, que nos cœurs soient réchauffés pour cette vérité que nous attendons chaque jour, qui est centrale à notre vie chrétienne. qui est l'objet de notre espérance. Donc, aie pitié de nous ce matin, ô Dieu, car nous égarons si facilement. Garde-nous dans le droit chemin. Fortifie nos mains languissantes. Ô Dieu, aime-nous à bon port, à la fin, afin qu'on complète notre pèlerinage comme il se doit, et qu'on ne fasse pas naufrage quant à la foi. Amen. Donc, Paul commence en disant, « Pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. » C'est bien de quoi il s'agit encore dans ce chapitre 2-là, même s'il va faire une petite excursion par rapport à l'homme du péché. Il ne faut pas oublier que le thème central de Paul ici est l'avènement de notre Seigneur, et non des spéculations prophétiques sur la fin des temps. Et donc, pour être certain, premièrement, de voir de quoi il parle, parce que même ça, parfois, c'est remis en doute ou ce n'est pas clair. Qu'est-ce que l'avènement du Seigneur? Relisons ce que Paul a écrit à plusieurs endroits de sa première épite, dans sa première lettre à laquelle il fait référence, où il a parlé amplement de cette merveilleuse doctrine. Réfléchissons notre mémoire et réchauffons nos cœurs. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à la fin du chapitre, verset 10, Paul dit, « Et pour attendre des cieux, son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. » Au chapitre 2, verset 19, il nous dit, « Car quelle est notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire? » N'est-ce pas vous aussi en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Au chapitre 3, verset 13, il dit, « Et qu'il affermisse vos cœurs pour qu'il choisit répréhensible dans la sainteté devant Dieu notre Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » Au chapitre 4, verset 13, il dit encore, « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précèderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Au chapitre 5, il dit, « Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront « Paix sûreté », alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frère, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Au verset 23, il ajoute, pour conclure son épître, « Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. » Deux Thessaloniciens, chapitre 1, juste avant notre chapitre, il dit encore, verset 6, « Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle, par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là, dans ses seins, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. » Et ainsi, on arrive à notre chapitre 2, ou ce qu'il dit pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Paul nous a dressé déjà dans la première lettre et au début de cette épître, un portrait assez glorieux et grandiose. Il parle du retour personnel de notre Sauveur, celui qu'on attend lorsqu'on célèbre le repas du Seigneur. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et on voit comment le repas du Seigneur nous rappelle cela. C'est indissociable, c'est central à la vie chrétienne. Et ce retour est un retour manifeste, un retour glorieux. Ce n'est pas un retour secret. Peut-être par le passé, vous avez déjà entendu parler de certaines théories qui prônaient un retour en quelque sorte secret du Seigneur ou discret. mais il parle ici d'un retour dans la gloire. Pas seul, mais avec tous les saints. Un retour où il y a une réunion. Une réunion pas ici sur la terre, pas dans ce local-ci, mais dans le ciel même. Un retour où il y a une résurrection pour réunir ensemble les vivants qui resteront encore en ce jour-là lorsque ça arrivera. Et les morts, tous ceux qui sont morts dans la foi, au Messie de Dieu. Et également, c'est un jour de vengeance, un jour de jugement où ce qu'il tire vengeance de ses adversaires qui n'ont pas obéi à l'Évangile, qui ne sont pas soumis à Dieu dans le temps de sa grâce et de sa miséricorde. Donc, c'est un jour très solennel. Mais Paul n'en parle pas pour effrayer les croyants de Thessalonique toutefois, parce qu'il en parle pour les consoler et les fortifier et les motiver dans leur vie chrétienne. C'est une terreur à bon droit envers ceux, justement, qui rejettent le si beau évangile de notre Sauveur. Et pour ce qui est des Thessaloniciens et des autres chrétiens qui subissent beaucoup d'affliction et de persécution, dans le monde, c'est aussi une consolation par rapport à leurs persécuteurs, sachant qu'un jour, Dieu va rendre parfaitement justice et qu'ils vont avoir des comptes à rendre et que Dieu va être leur défenseur. Donc, c'est de cet avènement-là de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on parle ici et notre réunion avec lui. Mais frères et sœurs, le problème ici, c'est que Paul avait à peine écrit cette lettre qu'il y avait déjà des faux enseignants, des faux docteurs ou des faux prophètes qui essayaient d'en pervertir la consolation, qui essaieraient de détourner l'espérance des chrétiens de Thessalonique. Donc, on voit ici que Paul parle de gens qui semblent venir dans l'Église et dire « J'ai un don de prophète et voici ce que dit le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit dit que le retour du Seigneur, son avènement et notre réunion avec lui va avoir lieu dans un an ou six mois ou cinq ans. Il y avait déjà des gens, déjà au temps de la peau de Paul. La peau de Paul était encore vivant. Le canon biblique n'était pas encore achevé. Il y avait déjà des gens qui essayaient de troubler la paix de l'Église en mettant une date, une heure, en faisant des vaines spéculations de leur cœur, en prenant les imaginations de leur cœur pour la parole de Dieu. Certains autres disaient « Voici la parole de Dieu. Voici ce que les apôtres ont enseigné. Voici ce que Paul a enseigné. Le Seigneur revient dans trois mois. » Il y en avait d'autres même qui ont été si hardis, si audacieux pour contrefaire une lettre de Paul ou des apôtres pour écrire « Voici ce que disent les apôtres » ou Paul. Le Seigneur revient. Il revient bientôt. Il est dans le temps. Il revient dans ces mois. J'invente des chiffres comme ça, mais vous comprenez l'idée. Donc, il y avait tout ça. Et Paul, à tel point que Paul, à la fin de son épître, doit dire « La salutation est de ma propre main à moi, Paul. C'est là ma signature dans toutes mes épîtres. J'écris ainsi. » Ça, c'est le verset 17 du chapitre 3. Donc, Paul avait de l'aide pour écrire ses épîtres. Est-ce qu'on peut en comprendre? mais il prenait soin d'écrire une phrase à la fin comme ça afin que les gens puissent voir son écriture manuscrite, que ce soit une évidence, que ce soit une lettre authentique de lui. Il y a déjà des graves problèmes dans les églises de séduction, de corruption. C'est incroyable quand on y pense. Et donc, quel est le but de Satan là-dedans? Satan, bien sûr, veut nous empêcher de compléter notre pèlerinage et d'être réunis à notre Sauveur, à cet événement béni dont Paul a parlé. Il veut nous empêcher de faire partie de la grande assemblée qui va être enfin la manifestation de l'Église dans la gloire santé à Chénéride, parvenue parfaitement à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Satan travaille fort, frères et sœurs, pour vous empêcher, pour vous faire trébucher, pour mettre quelque chose subtilement. Voyez ici, quel est l'effet pour les Thessaloniciens? Paul, donc, les consoler, c'est important, on voit qu'ils étaient persécutés, qu'ils étaient affligés, c'est ça qu'ils parlent dans ses épîtres. Paul, comment c'est important quand on est persécuté et affligé de la sorte d'avoir une espérance exactement correcte, de ne pas être nourri d'illusions pour tenir bon et eux autres tentaient de les détourner et de leur faire peur et créer le désordre dans l'Église. Mais, donc, l'apôtre Paul veut rectifier ça, c'est une urgence extrême pour lui parce que la vraie foi chrétienne, l'espérance qui nourrit cette foi, ce n'est pas un évangile de prospérité qui s'attend à ce que le sauveur, nécessairement, il y a une promesse de Dieu qui va les délivrer de leur souffrance ou de leur persécution, ça c'est important. Certains gens, parfois, même dans l'ère moderne, ont cru qu'il y allait y avoir une grande tribulation qui n'était pas encore commencée, par exemple, puis que les chrétiens, au moment où ça deviendrait, ça commencerait, les chrétiens seraient enlevés comme secrètement par le sauveur puis échapperaient à cette tribulation-là. Qu'est-ce que ça fait des croyances comme ça sur la foi du chrétien? Dans le fond, c'est comme si ça les incitait à penser que Dieu veut leur faire éviter ces choses, cette grande tribulation. c'est une sorte, dans le fond, quand on y pense de début d'évangile de prospérité. Mais en fait, la consolation que l'évangile et que la Bible offrent, c'est soit fidèle jusqu'à la mort. Christ dit dans les évangiles, dans Luc, il dit, levez la tête vers le ciel, votre délivrance approche. Et il dit également, il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Mais lorsqu'il dit ça, il ne veut pas dire justement qu'ils n'auront pas le temps de te torturer, tu n'auras pas un cheveu qui va tomber ou quoi que ce soit de genre. Non, au contraire, il veut dire, comme il est écrivain, sois fidèle jusqu'à la mort. Et vous allez ressusciter. Vous n'êtes pas perdus pour Dieu. Vous n'êtes peut-être perdus pour les hommes en apparence, mais aucunement pour Dieu. Il a compté tous vos cheveux. Il va vous ressusciter, il va vous restaurer. Vous êtes vivants pour lui comme Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça la consolation, c'est ça le paradoxe de la foi chrétienne et qui permet aux saints martyres dont on a entendu plusieurs histoires de subir ce qu'ils ont eu à subir, même parfois dans la joie, en chantant des cantiques, en rendant grâce à Dieu, en aimant leurs persécuteurs, car ils savaient qu'en réalité, ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas leur nuire, qu'elles ne faisaient que détruire le corps. Et Christ a dit, ne craignez pas ceux qui détruisent le corps, mais ne peuvent rien faire de plus. Parce qu'en effet, la vraie doctrine de la foi chrétienne, c'est qu'on a un vieil homme. Et Paul dit, ne savez-vous pas que vous tous, Romains VI, qui a été baptisé en Jésus-Christ, a été baptisé en sa mort. Ailleurs nous dit, faites donc mourir ce qui dans vos corps tient à la terre, les passions, toutes sortes de péchés. Christ dit, celui qui va être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Donc, la croix, ça veut dire d'être condamné à mort à sa suite, de renoncer à soi-même. Il dit encore, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Donc, notre espérance chrétienne est exactement compatible avec cette doctrine de la foi de Christ. C'est aucunement contradictoire. Il faut faire attention de ne pas se laisser subtilement insérer. Une déformation de notre espérance qui déformerait aussi notre foi, qui nous amènerait éventuellement à faire naufrage quant à la foi et ne pas résister dans la tentation, ne pas compléter notre pèlerinage et être empêché par le diable d'être, faire partie de ces glorieux événements. Mais n'ayez crainte, comme Paul le dit vers la fin du chapitre, pour ce qui est de ses élus, Dieu vous préserve. Puis il console les tels seuls après les avoir fait une si sévère mise en garde. Donc, n'ayez crainte, frères et sœurs, Dieu vous a élus, croyant en celui qui peut vous préserver et recevez sa vérité. Donc, Paul poursuit en disant que personne ne vous séduise en aucune manière car il faut que la révolte soit péribée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, quand il parle de ça, c'est pas que tout d'un coup ça lui tente, comme je disais, plus tôt, de parler de spéculation prophétique ou quoi que ce soit du genre, mais il apporte ce fait pour soutenir ce qu'il vient de dire, son argument, le renforcer encore plus pour leur dire que c'est absolument impossible que le jour de Christ soit proche dans le temps, qu'il soit dans un an ou six mois ou peu importe la date et l'heure. Car, il y avait des prophéties qui restaient à accomplir. Tout n'était pas encore accompli de certaines prophéties dont on le sait certaines dans Daniel. Par exemple, Christ avait déjà référé les chrétiens dans son grand discours prophétique au livre de Daniel par rapport à la destruction de Jérusalem, un événement si important. Il leur a dit de prendre soin de ce que Daniel avait écrit et que c'était encore d'actualité pour eux. Ils ont obéi à l'avertissement prophétique de Christ. La communauté chrétienne a échappé de Jérusalem juste avant sa destruction avec le temple. Mais il y a également certaines autres choses dans Daniel qui n'étaient pas finies d'être à complaire. Donc, c'est ce qu'on voit ici et une de ces choses, c'est la quatrième monarchie dans Daniel 7, la grande vision des quatre grandes monarchies. Vous savez, la première sont les Babyloniens, la deuxième les Medes et les Perses, la troisième Alexandre le Grand et ensuite ses généraux et ensuite l'Empire romain. Et cette quatrième grande monarchie, cette bête, ce monstre en fait, a une certaine complexité qui étonne fort Daniel lorsqu'il voit. Et donc, frères et sœurs, si vous regardez bien le langage de Paul ici, il se fait très prudent dans cette partie-là sur l'homme du péché. Il y a des choses qu'il ne dit pas ou à qu'il fait allusion à mot couvert. Il se réfère à un enseignement oral qu'il a déjà donné aux Thessaloniciens de vive voix. Mais il ne veut pas tout répéter explicitement les détails. Il fait preuve de prudence et on peut peut-être comprendre pourquoi qu'il fait ça. Mais en même temps, ça nous laisse un peu dans la perplexité parce qu'on se dit l'enseignement de Paul est-il perdu pour nous? Est-ce peine perdue qu'on puisse réellement comprendre ce texte et qu'on doit plutôt en oublier une grande partie? Pourtant, Paul semble insister que c'est important. Il avait Paul, il enseignait tout le conseil de Dieu, comme on le sait, d'Église en Église, comme c'est écrit dans les actes. Et donc, ici aussi, il avait trouvé ce bon et nécessaire pour les Thessaloniciens de leur enseigner au sujet de l'homme du péché. Donc, je crois que ça veut dire que c'est encore bon et nécessaire de nos jours aussi de comprendre ça. Et puisque le Saint-Esprit est également l'auteur de cette épée, qui n'était pas juste un être humain, j'ose croire que malgré qu'on n'a plus l'enseignement oral de Paul qu'il avait donné aux Thessaloniciens, qu'il y a moyen de le reconstituer. Puis, si on regarde justement la tonneur de cette partie, le langage utilisé, les références qu'il fait, c'est lourdement emprunté au prophète Daniel. Donc, je crois qu'il fait référence au prophète Daniel et qu'il leur avait principalement donné une explication du prophète Daniel. Et donc, frères et sœurs, c'est encore possible pour nous de reconstituer son enseignement ou l'essentiel du moins de nos jours. Mais je ne repasserai pas, on n'a pas le temps ce matin de repasser Daniel, un livre qui a beaucoup de détails et qui a beaucoup de controverses également. Mais, frères et sœurs, laissez-moi vous lire notre propre confession de foi à la 1689 à ce sujet-là sur l'interprétation qu'il donne sur la partie sur l'homme du péché. Chapitre 6 de la confession Baptiste de Londres 1689 Chapitre portant sur l'Église point 4 Le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église. En lui est investi par le décret du Père tout pouvoir pour l'appel, l'institution, l'ordre et le gouvernement de l'Église d'une manière suprême et souveraine. Le pape de Rome ne peut être chef de l'Église en aucun sens. Mais, il est cet antéchrist, cet homme de péché et fils de perdition qui se dresse lui-même dans l'Église contre Christ et contre tout ce qui est nommé Dieu. Le Seigneur le détruira par l'éclat de son avènement. Et la référence est 2 Thessaloniciens chapitre 2 des versets 2 à 9. Donc, voici l'interprétation donnée et à laquelle ont adhéré les pères signataires de la 1689. Et ça faisait même pas un sujet de controverse à l'époque parce que les baptistes croyaient ça, c'est en confession ici. Les congrégationalistes croyaient ça. Les presbytériens croyaient ça. C'est dans la confession de foi de Westminster originale. Et même les Anglicans croyaient ça. Dans la préface de la célèbre King James, par exemple, la version anglaise classique de la Bible, il est écrit que le pape est l'homme du péché. dans la Bible de Genève également qui a précédé cette version, la Bible des puritains, des pères pèlerins séparatistes. Dans leurs notes sur ce chapitre-là, ils affirment également que le pape de Rome est l'homme du péché. Donc, ça, c'était à cette époque. Ce n'était pas une grande controverse autrement dit entre les différentes sortes de chrétiens. De nos jours, ça l'est maintenant. De nos jours, rares, rares sont ceux qui adhèrent à cette interprétation. qui semblent peut-être motivés un peu trop par la politique de l'époque. Peut-être, comme on le sait, la religion et la politique, les conflits, c'était très interrelié. Donc, est-ce bien le cas? Je pense que cette interprétation a quand même une certaine crédibilité. et je vais vous laisser le soin de le découvrir un peu en comparant avec Daniel. Et un point considéré très important pourquoi ce serait possible cette interprétation, c'est que les gens souvent, quand ils voient l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, l'impie, tout ça, bien sûr, le langage semble indiquer qu'il s'agit d'un seul individu. et donc, la plupart du temps, on pense que c'est un individu à la toute fin de l'histoire humaine qui apparaîtra à la toute fin et qui sera suivi de peu par le retour glorieux de notre sauveur qui va le détruire justement. Un être humain très maléfique, souvent, on a tendance à croire ça. Cependant, j'ose affirmer qu'une telle interprétation est impossible parce que ça contredirait l'argument central de Paul. N'oubliez pas que Paul parle ici de ça parce qu'il veut prouver que c'est impossible aux Thessaloniciens que le retour de Christ ait lieu prochainement à certaines dates et heures telles que les faux prophètes l'ont enseigné. Et donc, pour renforcer son argument, il dit qu'il faut que ça arrive avant. Donc, c'est impossible que le retour de Christ arrive. Frères et sœurs, ça défraie le but de Paul si à coup que cet homme-là apparaît et que les chrétiens fidèles ne sont pas séduits. Ils le reconnaissent, ils le discernent. Donc, les chrétiens fidèles à coup qu'ils apparaîtraient. Ils se diraient, bon, puisque l'homme du péché est enfin apparu et est enfin manifesté et dévoilé et qu'on l'a reconnu, qu'on ne s'est pas laissé séduire, on le sait que Christ va revenir prochainement, peut-être dans trois ans, sept ans ou très, très bientôt. Donc, ça défraie le but de l'argument principal de Paul. Ça leur permettrait de savoir du moins approximativement que Christ revient très, très bientôt, possiblement dans leur vie humaine ou très bientôt dans cette génération-là. Et donc, c'est pourquoi c'est impossible parce que la doctrine de Paul ici ne peut pas être mise en contradiction avec ce qu'il veut prouver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire la date et l'heure comme notre sauveur l'a expliqué dans les évangiles. Puis, Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Malgré de ce temps-là à aujourd'hui, encore aujourd'hui, récemment, on le sait qu'une multitude de gens, par des spéculations vaines ou des fausses prophéties, tentent encore de mettre des dates et échouent à chaque fois et entraînent des gens dans l'erreur et font faire des naufrages de foi à plusieurs et sont en scandale pour le monde et nuisent aux témoignages de Christ et de l'Église. Donc, frères et sœurs, si ça ne peut pas être un seul individu, un être maléfique à la toute fin qui nous permet de savoir quand exactement ou assez approximativement quand Seigneur va revenir, ça ouvre la porte à l'interprétation de nos pères signataires de cette confession qui n'était peut-être pas si folle que ça après tout. Donc, sans être trop dogmatique, je dirais qu'on gagne à la considérer. Donc, ici, lorsqu'il dit, il parle de l'homme du péché, en fait, on pourrait aussi traduire l'homme de l'iniquité, le mot en grec c'est anomia, ce n'est pas le principal mot pour péché qui est amartien, l'homme de l'iniquité ou si on pourrait dire en anglais lawlessness, à quoi ça fait référence? S'il parle bien de Daniel chapitre 7, ça fait référence à la petite corne. Donc, on voit, vous irez voir après pour rafraîchir la mémoire, le monstre qui représente l'Empire romain, il le regarde, Daniel le prophète le regarde puis à la fin il voit dix cornes et un peu après il voit surgir une petite corne qui a une plus grande apparence que les autres sont plus petites mais elle n'a plus une grande apparence puis elle a des yeux elle a une bouche puis elle profère des grandes choses des paroles d'orgueil des blasphèmes. C'est dit qu'elle fait la guerre au sein. C'est dit également qu'elle pense à changer les temps et la loi. Donc ici, l'homme d'iniquité, s'il fait référence à Daniel 7, ce serait cette petite corne-là qui fait la promotion de l'iniquité qui pense à changer la loi qui s'élève au-dessus de Dieu et de sa loi. Quand ce qu'il dit le fils de la perdition c'est parce que dans la même prophétie sa fin est montrée, on voit la perdition qui arrive. Dans Daniel 7 on voit à la fin le royaume de Dieu qui est manifesté puis qui détruit tous ces empires-là. et on voit le jour du jugement en fin de compte assez clairement dans cette épite et la petite corne avec ses blasphèmes perdure et sa guerre au sein perdure jusqu'à ce jour du jugement où elle est détruite enfin. Et donc le fils perdition fait référence à ça parce que sa perdition est révélée et la perdition de tous ceux qui se confient en elle ou qui sont séduits par elle pour la suivre. Il appelle l'adversaire parce qu'il est écrit dans Daniel 7 qu'elle fait la guerre au sein qu'elle a des paroles d'orgueil contre Dieu. Il l'appelle l'impie parce qu'on voit qu'elle a des paroles d'orgueil et de blasphèmes et en prenant la place de Dieu elle s'élève contre Dieu. Également considérer que la seule autre personne comme deuxième raison qui est appelée fils de perdition dans la Bible dans les évangiles c'est Judas qui était un authentique apôte dans l'église du sauveur. Donc ça peut nous permettre de dessiner un peu plus le portrait de cette petite corne-là. Et lorsque Paul fait référence de façon oblique et de façon très prudente et discrète à quelque chose qui l'empêche d'être manifesté si on se fie encore à Daniel 7 ce serait les empereurs romains à Rome. Donc et lorsque leur autorité s'effiterait et que l'autorité passerait plutôt aux dix cornes et qu'ensuite serait manifestée la petite corne. Donc Paul aurait donc si c'est le cas enseigné un effritement du pouvoir romain à Rome de l'empereur romain et que suite à ça la petite corne pourrait se manifester et prendre la place dans ce vide-là. Et il dit que c'est un mystère présentement qu'il opère déjà. Pourquoi c'est un mystère? Ça veut dire que c'est une chose cachée qui arrive par subversion discrètement dans l'Église. Et c'est pas fou parce que Christ nous a mis en garde dans son grand discours prophétique contre les faux prophètes et les faux Christs qui viendraient en son nom. et qu'il nous a fortement insisté là-dessus comme si c'était le principal sujet de notre combat. Parce qu'il a déjà dit de ne pas craindre ceux qui font que détruire le corps, n'est-ce pas? Donc notre principale persécution c'est de résister aux séductions des faux prophètes et des faux Christs. Bien sûr la persécution physique peut être amenée à leur service mais c'est surtout la persécution spirituelle la fausse doctrine. et des gens qui veulent attirer les disciples après eux. Paul dans Acte 20 mais également les chrétiens en garde contre ça. Il dit je sais qu'après mon départ il viendra des loups ravissants qui n'épargneront pas le troupeau. Et il parle aux anciens et il dit que dans le fond ces loups ravissants vont sortir des anciens des authentiques anciens la vraie église des vrais anciens que certains d'entre eux vont soudainement se manifester en loup et attirer les disciples avec eux et s'accaparer du troupeau. Encore dans les épites de Jean dans deux Jean je crois Jean parle d'un certain diotrefe qui aime être le premier parmi eux et qui même est si audacieux à s'élever au-dessus des autres disciples qui a même mis dehors il a même chassé de l'église locale l'apôtre Jean lui-même qui est un apôtre c'est assez extraordinaire. Encore il y a plein d'autres exemples dans les épites dans les actes on a l'épisode avec Simon le magicien pourquoi l'écriture passe autant de temps à parler de Simon le magicien c'est pour nous mettre sérieusement en garde sinon elle ne l'aurait pas fait tant de versets sur Simon le magicien il a été baptisé il est rentré dans l'église mais son coeur a été révélé et Paul sévèrement reprit il l'a excommunié heureusement qu'il l'a excommunié quel dommage il aurait fait ensuite avec l'expérience qu'il avait avec les faux signes et miracles qu'il faisait déjà et qu'il attirait les gens de Saint-Marie à lui qui s'attachaient à lui comme à presque un dieu vivant et il avait le même coeur il voulait acheter le Saint-Esprit donc frères et sœurs c'est une menace constante l'apôtre Jean dit également vous savez que l'antéchrist vient il y a dès à présent plusieurs antéchrists frères et sœurs il faut être sur nos gardes les apôtres nous ont mis en garde par rapport à cette corruption de l'église qui veut nous empêcher de faire partie de cet glorieux événement l'église manifestée dans les cieux au dernier jour l'église s'attache né ride glorieuse dans la joie dans la présence réunie avec nos frères et sœurs réunis avec ceux qui sont décédés avec par exemple Francine et Robin et tous les autres que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas et ceux dont nous lisons dans ces pages quelle joie d'être réunis avec eux frères et sœurs donc prenez courage prenez ces avertissements à garde Satan est à l'oeuvre on voit que Satan a toujours convoité le temple dans les siècles précédents l'avènement de Christ il a fait mettre une idole dans le temple il a fait toutes sortes de persécutions du genre et finalement après la venue de Christ il essaie de mettre son idole vivante dans le temple du Seigneur qui s'élève au-dessus de Dieu qui prend la place de Dieu est-ce le pape? le pape a prétendu et prétend encore être le vicaire du Christ c'est-à-dire ça veut dire sur le remplaçant du Christ Christ a-t-il besoin d'un remplaçant sur terre en son absence? voilà une question à poser il y a bien d'autres choses des paroles d'orgueil qui ont été dites dans l'histoire peut-être que les papes présents vont pouvoir affirmer explicitement de telles choses qui ont déjà été affirmées mais en occupant le même office ils donnent la crédibilité et ils continuent de soutenir cela donc frères et sœurs également encore pour cet avertissement pour nous aujourd'hui comme il y avait déjà plusieurs antichrists à l'époque avant que l'antéchrist celui qui parle ou l'homme du péché soit manifesté dès à présent il y a encore aussi d'autres antichrists d'autres faux prophètes il ne faut pas penser que si le pape est l'antéchrist nous on est correct parce qu'on ne l'a pas dans notre église dans l'organigramme de l'église au contraire on sait que même s'il a possiblement déjà été manifesté il y a plusieurs imitateurs dans les églises de Dieu des gens qu'on pourrait dire qui veulent être des petits papes qui veulent s'élever qui veulent prendre la place de Christ qui veulent dire je suis loin c'est moi que le monopole du Saint-Esprit j'ai le monopole de la vérité attachez-vous à moi c'est moi que Dieu va utiliser les gens qui veulent s'accaparer du troupeau qui veulent en profiter donc prenez cet avertissement à cœur frères et sœurs afin de ne pas vous laisser séduire en ces temps difficiles et donc frères et sœurs la consolation à la fin il leur répète il leur dit mais pour nous frères bien-aimés du Seigneur nous devons rendre de continuellement l'action de grâce à Dieu à cause de vous de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité il fait que d'un côté au verset 12 il disait que ceux qui vont s'attacher à l'homme du péché ils n'ont pas cru à la vérité mais ils ont pris plaisir dans les justices puis là en contexte frères il parle de gens qui se disent chrétiens pareil comme Jésus a dit il y en a qui vont dire en ce jour Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom on fait des miracles et Jésus va leur dire allez-vous-en je ne vous ai jamais connus donc il y a une telle chose qui arrive Seigneur il y a une telle chose frère bien-aimée qui arrive dans l'histoire de l'église et donc ici c'est ça ces gens sont séduits ils se disent chrétiens non? mais ils ont pris plaisir à l'injustice et donc Dieu leur envoie un esprit d'égarement il a déjà fait ça dans l'Ancien Testament rappelez-vous dans la bouche de faux prophètes dans l'Ancien Testament donc ce ne serait pas la première fois mais quant à vous il les console il ne veut pas que les Thessaloniciens désespèrent en pensant qu'ils font partie de ceux qui vont être séduits de ceux qui vont déchoir il les console tendrement puis il leur dit il vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité et c'est l'amour de la vérité et la foi en la vérité qui vous préserve frères et sœurs c'est pour ça que les chrétiens sont toujours dans un combat intense pour la vérité et que toutes sortes de controverses ça peut sembler exaspérant parfois mais quand on se rend compte que Christ l'avait prédit fortement et les apôtres on ne perd pas courage il vous a appelé à cela par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ puis là il les réexhorte encore c'est pourquoi frère demeurez ferme et retenez les enseignements que nous avons donnés soit de vive voix soit par notre lettre puis il veut dire un Thessaloniciens la première lettre fait qu'il dit puis le mot enseignement peut aussi être traduit par tradition c'est des traditions d'enseignement il faut à travers tous les âges s'attacher fortement aux apôtres et garder leur doctrine n'oubliez pas dans acte 2 c'est écrit qu'ils persévéraient dans l'enseignement et dans la communion des apôtres encore aujourd'hui il faut être apostolique il faut persévérer dans l'enseignement et dans la communion des apôtres et ne pas se laisser détourner par les corruptions par les faux prophètes il leur donne la bénédiction à la fin or que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné dans sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous vous affermissez en toute bonne doctrine et en toute bonne œuvre donc on voit à la fin qu'il met l'accent sur Dieu c'est Dieu qui va vous affermer il leur donne la bénédiction c'est en toute bonne doctrine c'est important et nous encore aujourd'hui à Acton 20 on s'applique à ça et à être affirmé en toute bonne doctrine et également à être affirmé en toute bonne œuvre pas juste en toute bonne doctrine pour ne pas avoir une foi morte comme les démons donc il est important de mettre en pratique la parole parce que la parole reçue est mise en pratique premièrement dans la prière frères et sœurs la première manifestation pratique de la parole la première mise en pratique c'est dans la prière en réponse à la parole reçue et ainsi les Thessaloniciens et vous et nos frères dans le passé et nos frères dans le futur et sœurs dans le futur vont être préservés vont être amenés vont être manifestés dans la glorieuse église dans le ciel avec Jésus-Christ à son retour et à ce retour-là comme il est écrit au verset 8 c'est là qu'il va détruire l'impie l'adversaire il va le détruire par le souffle de sa bouche et si on peut dire qu'il a peut-être déjà commencé à le faire par la prédication fidèle de sa parole qui détruit qui est l'influence du royaume du malin qui sauve les hommes de la perdition des mensonges des fausses représentations de Christ de la perversion totale de la religion de Christ déjà depuis la réforme on voit que cette parole-là a été prêchée l'évangile a été remis de l'avant des gens ont été sauvés et donc il l'anéantira par l'éclat de son avènement et donc vous voyez il parle encore de son avènement ici et il dit l'éclat ou la splendeur de son avènement et le mot dans l'original a une forte connotation de manifestation d'apparition même donc il veut être très clair que ça va être apparent ça ne sera pas discrètement ou en secret ou d'une façon invisible qu'on ne saura même pas que c'est arrivé il parle vraiment du jour dernier notre sauveur quand on est réunis avec lui détruit cet impie il est glorifié dans sa destruction pareil comme Dieu a été glorifié dans Pharaon quand Pharaon son corps a été endurci et qu'il a fait toutes les grandes œuvres qu'il a faites en Égypte donc frères et sœurs prions maintenant pour appliquer cette parole à nos cœurs mon Dieu alors que nous apprêtons maintenant à prendre le repas du Seigneur en mémoire de notre sauvage Jésus-Christ ton fils bien-aimé qui nous a dit de faire cela jusqu'à ce qu'il vienne nous avons eu un avertissement très solennel ici mais également une grande consolation et une bonne espérance je te prie maintenant de nous éclairer et de nous motiver à creuser davantage ta parole avec ce qui a été donné de ta part ce matin par le ministère de la parole de Christ c'est ton Église ce sont tes brebis et pitié et réchauffe nos cœurs afin que chaque jour de notre vie ton événement ne soit pas une vaine spéculation et qu'on se rappelle que ça t'intelève pour nous empêcher d'être réunis avec toi et manifestés dans l'Église glorieuse qui sera manifestée dans le ciel avec tous les saints Père Saint chaque jour quand on se lève et la nuit quand on se couche qu'on se souvienne de l'événement de Christ qui soit l'objet de notre foi Dieu que ça soit ce qui nous fait lever ce matin ce qui nous fait coucher le soir que quand on regarde le ciel comme aujourd'hui le beau ciel bleu qu'on attende ce jour où le ciel sera déchiré comme il est arrivé au baptême de ton Saint-Fils Jésus et que l'Esprit est descendu sur lui comme une forme visible qu'on attende ce jour où le troisième ciel sera manifesté celui qui est maintenant invisible à la vue mais qui peut être reçu par la foi qu'on soit comme Étienne qui au moment dernier à la dernière tentation alors qu'il était lapidé par ses congénères y compris celui qui allait plus tard devenir l'apôtre Paul qui gardait l'événement leva les yeux au ciel et vit par la foi le Fils de l'homme Jésus-Christ notre Seigneur debout à la droite de la majesté divine du Père il a dit Seigneur Jésus reçois mon esprit et en effet Étienne a été délivré à ce moment-là et aucun cheveu ne s'est perdu de sa tête et il a résisté contre les fausses doctrines jusqu'à la mort il n'a pas eu honte de confesser son sauveur Jésus-Christ il a préféré une meilleure résurrection plutôt que d'être délivré de leurs menaces et d'être délivré de la lapidation et d'être mis en honneur parmi eux Père Saint que nous aussi dans nos tribulations dans nos afflictions dans nos persécutions chaque jour qu'on se console ce qu'en dans la vieillesse ou dans la maladie on se sent prisonnier de notre corps par exemple qu'on lève les yeux quand notre délivrance approche qu'on perd sauvage jusqu'à la fin quand on est affligé quand on est mis même emprisonné réalité qu'on ne connaît pas beaucoup ici de nos jours mais oh Dieu que tu sois là qu'on puisse comme te voir à travers les murs de la prison Dieu s'attend à toi quand que chaque jour on est pris à affronter comme l'apôtre Jean l'a dit l'orgueil de la vie la convoitise des yeux la convoitise de la chair et que tout ça conspire pour nous faire déchoir avec le diable et notre propre chair qui nous trahit oh Dieu qu'on puisse se souvenir dès le matin de ton avènement que ça nourrisse notre espérance et que cela n'est que transitoire et qu'on méprise la tentation du diable et qu'on tienne ferme à ton écriture donc préserve cette église bénie chacun d'entre nous ici présents et ceux qui ne sont pas présents Dieu préserve-nous et merci encore pour ton corps et ton sein Seigneur Jésus versé pour nous Amen